nous sommes avec eric sarrazin qui est le cofondateur de la société côté feel good bonjour eric bonjour frédéric est ce que vous pouvez vous présenter et ensuite présenter côté feel good bien sûr donc eric sarrazin je suis donc aujourd'hui cofondateur de côté feel good mais je fais aussi partie d'une société qui s'appelle movitex qui a été créée en 1947 qui est sur le marché du senior donc depuis cette époque là à l'époque c'était par la création de fibres tribo électriques qui s'insérait dans les vêtements pour garder la chaleur et puis movitex a créé la marque d'accent d'accent qui créé en 1974 entreprise de vente par catalogue vente à distance avec la proposition de produits de prêt-à-porter chaussures lingerie et linge de maison vendu par catalogue et la cible depuis le début est le bien sûr le marché du marché du senior donc c'est une boîte qui travaille depuis plus de 75 ans sur le marché du senior donc c'est l'entreprise qui a connu une très forte croissance comme toute la vente à distance jusque l'an 2000 donc c'est le cas de la redoute c'est le cas des trois suisses c'est le cas de movitex d'accent d'ailleurs à l'époque d'accent movitex avait été rachetée par le groupe red cats donc la redoute qui elle-même avait été rachetée par le groupe kering et donc il ya eu une très forte croissance comme ça et depuis l'an 2000 ben les choses sont plus exactement pareil c'est à dire qu'à la fois il ya une double crise la première crise qui est liée à celle de la vente à distance parce que la vente par catalogue est en décroissance depuis l'an 2000 c'est vrai que le e-commerce s'est fortement développé mais le e-commerce se développe surtout sur des sites un peu plus jeunes que le marché du senior donc ça n'a pas complètement compensé la baisse et puis on est sur un marché le marché du textile qui est du même très challengé également depuis une vingtaine d'années de par l'arrivée de beaucoup de d'acteurs internationaux mais également de par le développement du e-commerce qui fait que quelque part vous avez le gâteau qui est le même depuis 20 ans avec beaucoup plus d'acteurs sur le marché du textile et donc ce double comment dire ce double challenge fait qu'aujourd'hui movitex d'accent est en décroissance depuis 20 ans et en plus de ça on nous a vu un actionnaire extrêmement important comme kering qui a décidé de se séparer de l'ensemble de son pôle de distribution il ya maintenant une dizaine d'années pour se consacrer sur le marché du luxe donc toutes les entreprises du pôle de distribution de kering ont été cédés donc c'était à la fois des gens que des entreprises comme kering pendant comme le printemps conforma la fnac mais le groupe red cat et à l'époque personne n'a souhaité racheter movitex d'accent donc c'est l'entreprise qui avait vocation plus ou moins à disparaître et cette entreprise a été reprise par son personnel donc le comité de direction et l'ensemble des salariés en 2015 une entreprise qui a été reprise donc par ses salariés il a fallu effectivement transformer l'entreprise sur un marin qui elle-même était en décroissance donc voilà voilà on en est et ensuite je peux vous raconter l'origine de côté feel good c'est la suite de cette reprise d'accord côté feel good justement c'est une entreprise que vous avez testé pendant quelques temps et lancé pourquoi avoir lancé l'entreprise comme côté feel good et quel est l'objectif alors comme je vous disais d'accent movitex on la reprise il ya cinq ans donc on a fait un gros travail au sein de l'entreprise même pour essayer de la restructurer pour l'adapter au marché d'aujourd'hui c'est bien et en même temps ça n'est pas suffisant donc on s'est dit ok on restructure d'accent et en même temps parallèlement à ça est ce qu'on peut pas créer quelque chose de nouveau qui répondent aux besoins des seniors aujourd'hui et donc il ya quelques mois quasiment 18 mois on s'est dit ben on va interviewer nos seniors nos clients seniors nos seniors c'est qui ce sont les seniors autonomes donc des seniors qui continuent à habiter chez eux qui sont plutôt en bonne santé on va dire globalement entre 60 et 80 ans et donc on a réalisé plus de 120 entretiens auprès des seniors donc des entretiens de quasiment deux heures pour comprendre leurs attentes d'aujourd'hui qui vont au delà des attentes de simple consommation et on s'est dit c'est à partir de là qu'on va essayer d'imaginer quelque chose de nouveau qui pourrait permettre à movitex ou à une partie de movitex de se recréer un avenir plutôt plus plus favorable et donc ces études qui ont été faites il ya 18 mois on fait ressortir trois trois grands besoins les trois sont aussi importants donc il n'y a pas d'ordre privilégié il n'a le premier c'est beaucoup d'entre eux nous ont dit vous savez aujourd'hui on fait beaucoup de choses pour les jeunes beaucoup on en fait quand même beaucoup moins pour les pour les seniors alors qu'en même temps on est plutôt en bonne santé on a du temps on a une véritable expérience on pourrait travailler on pourrait apporter un savoir partager une expérience etc et en même temps on nous sollicite très peu et en même temps on aurait envie de solliciter pour se sentir utile donc le premier besoin qui était ressorti c'est ce besoin de considération de sentir utile l'utilité sociale le deuxième besoin c'est vous savez on est tous à la retraite aujourd'hui et on a quand même de moins en moins l'occasion de rencontrer des personnes donc si il ya un autre besoin ainsi c'est nous aider à rencontrer des gens des gens de notre âge des gens plus jeunes le côté intergénérationnel extrêmement présent est ce que demain vous pouvez nous aider à rencontrer des gens ce qu'on appelle le développement du lien social et puis le troisième pilier c'est la proximité en fait beaucoup de seniors qu'on a rencontré pas tous mais beaucoup habitent dans des communes moyennes petites voire en rural et nous disent les jeunes ont quitté ces petites communes pour partir dans les métropoles des importantes pour leurs études pour trouver un travail et donc on est de plus en plus isolé et puis l'isolement fait que les commerces ferme même la dimension administrative n'est plus forcément présente et on se sent en sort un isolement de plus en plus important au delà de l'isolement social lié au départ de nos enfants qui partent dans la métropole on a aussi un isolement géographique qui est fort et donc si demain vous imaginez quelque chose à ce que vous pouvez le faire au plus près de chez vous donc on a bien trois piliers qui sont la considération ou l'utilité sociale le lien social et la proximité et on s'est dit ben voilà si demain on devait créer quelque chose de nouveau est-ce qu'on peut pas créer quelque chose qui répondent à ces trois piliers fondamentaux et c'est comme ça qu'on a imaginé côté Philgood à ce moment là et j'imagine qu'il y a eu plusieurs idées qui ont été lancées je ne veux pas vous je ne veux pas vous demander quelles autres idées étaient intéressantes aussi mais vous avez lancé un mariage imagine une réflexion par rapport à ces trois piliers il faut savoir quel type il y a eu plein d'idées qui ont été lancées mais finalement la première idée qui était lancée on s'en rapproche plus ou moins c'est dire on n'a qu'à faire un camion itinérant on va aller se balader dans toutes les campagnes de france avec un joli camion marqué d'accent et puis on va proposer l'ensemble des produits faits par d'accent c'est la première idée qui est sortie après on s'est dit ça c'est super mais on n'y arrivera pas tout seul donc on s'est dit de toute façon si on veut réussir dans des endroits qui eux mêmes sont plus ou moins en difficulté c'est juste la réalité s'il n'y a plus de commerce dans les petites communes ou en rural c'est que quelque part il n'y a pas vraiment d'économie donc on s'est dit c'est pas comme ça qu'on prend le sujet le sujet c'est un problème collectif et si on veut réussir dans ces territoires là il faut qu'on le fasse en collectif et donc on le fasse avec à la fois des collectivités locales mais aussi avec d'autres partenaires qui ont envie de d'être présent dans ces territoires là et donc faut qu'on crée quelque chose de nouveau et là d'accent ne répondait pas à ça parce que d'accent c'est une entreprise privée vente par catalogue etc etc et donc c'est là où est né le projet côté feel good qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire c'est donc aujourd'hui c'est une start-up l'entreprise a été créée au 1er avril 2020 qui est vraiment l'entreprise de l'économie sociale et solidaire en disant que quelque part c'est bien parce que on répond à des besoins de personnes et de territoires que l'entreprise pourra se développer et être durable demain il ya bien sûr une que une dimension économique à trouver et tout le sujet dire comment on peut construire un nouveau modèle qui soit multi partie prenante qui permet d'être présent dans les endroits où là où plus personne n'est présent aujourd'hui et je veux dire c'est un challenge parce que dire qu'on va dans un endroit où il ya pratiquement plus personne pour aller trouver des clients est ce que c'est pas est-ce que c'est pas au départ c'est impossible au départ c'est impossible et en même temps quand vous parce que depuis le début à la fois on a travaillé des seniors puisqu'on a fait nos interviews mais également on a très vite interviewé des personnes qui sont dans les collectivités locales et elles nous ont elles nous ont aussi expliqué leur leur réflexion leurs ambitions etc etc et c'est là où on croise quelque chose d'intéressant c'est qu'il ya quand même une ambition aujourd'hui réelle de par l'état de par des régions des départements des comités de communes de chercher à redynamiser aussi des centres-villes ou des centres-bourgs qui sont un petit peu à l'abandon aujourd'hui et là quelque part on se dit nos ambitions se croisent nous on apporte quelque chose de nouveau pour les seniors et en même temps on peut contribuer à seuls mais on peut contribuer à redynamiser des endroits et c'est là où on se dit on n'a qu'à essayer de joindre nos efforts et donc on a fait dès le début un appel à candidature on s'est dit de toute façon on n'y arrivera pas sauf s'il ya les communes ou les collectivités qui vont nous suivre donc on a fait un appel à candidature pour faire des premiers tests et tout de suite on a eu quelques communes qui ont souhaité participer à ces premières expérimentations je prends un exemple très concret c'est très intéressant c'est dans les dans le haut de france il ya une ville qui est connue par son football c'est la ville de l'ans l'ans c'est cinquante non même pas c'est 30 000 habitants dans une communauté d'agglomération à peu près de 80 000 habitants l'ans l'iévin l'ans c'était une ville extrêmement commerçante il y a 20 ans c'est une ville qui fonctionnait vraiment très bien parce que l'ans c'est l'ami c'est les mines donc il y avait à l'époque une activité qui est assez assez important pendant longtemps ça a encore vécu avec tous les gens qui étaient issus des mines ou les épouses ou les enfants etc tout ça était très bien et puis petit à petit tout le monde économique issu des mines a complètement disparu et il n'y a pas eu de nouvel arrivage de nouvelles ressources dans cette commune et donc tous les la moitié des commerces ont fermé depuis 20 ans l'ans qui était la ville la plus commerçante du pas de calais en 20 ans 50% des commerces ont fermé un truc incroyable et il ya bien sûr que des nouvelles équipes sont arrivées pour développer ces communes là ils sont dit mais comment demain on peut on peut essayer de redynamiser ce type des centres villes etc et c'est là où d'ailleurs le haut niveau de l'état il ya eu un programme qui était créé par en tout cas relancé par Emmanuel Macron qui est le programme action coeur de ville qui a vocation à redynamiser 220 villes en france autour de 50 000 habitants et donc la ville de l'ans en fait partie et donc lorsqu'ils ont vu notre projet puisqu'on avait fait participer on avait fait des articles dans la presse et surtout on a pris le temps d'écrire à tous les maires des hauts de france pour expliquer d'autres projets ils ont répondu ils sont dit nous n'est partant on est partant pour vous accompagner dans une expérimentation et donc la ville de l'ans nous a aidé à trouver à co-construire notre projet et trouver un local pour faire vivre côté feel good et ça c'était hyper intéressant pour effectivement pour pour tester notre expérimentation donc côté feel good je spécris après ce qu'il ya dedans donc on a depuis un an et demi on teste à la fois dans les communes moyennes comme l'ans avec des lieux fixes mais on teste également dans des villes plus petites voire en rural avec une tournée et là on a un petit camion puis on va se balader dans les petits villages dans les petites villes et on va être présent pendant deux jours dans les salles des fêtes le lieu fixe c'est le côté physique que c'est fixe ou c'est la durée c'est en fait c'est en fait en fait lieu fixe c'est de trouver une un endroit donc généralement quand on est dans un centre-ville comme il dit comme l'ans c'est un c'est une boutique qui était laissée à l'abandon où on peut trouver un propriétaire qui a compris que le modèle économique de location commerciale était obsolète et qu'il fallait changer et puis une commune qui a décidé de participer à la redimension de centre-ville donc quelque part c'est bah c'est trouvé un lieu qui va être cofinancé par la collectivité par le propriétaire qui va baisser son niveau de loyer et par nous mêmes et à ce moment on a un lieu fixe permanent donc là c'est permanent c'est permanent c'est pas c'est pas des magasins éphémères c'est des magasins permanents le côté éphémère ça sera dans des communes plus petites d'accord des communes on va dire de moins de quinze mille habitants voire en rural on va en laissant jusqu'à des communes qui font cinq cent mille habitants où là on va traiter la collectivité locale qui va à une prédisposition une salle des fêtes par exemple ou un centre social où on va s'installer on va décorer l'endroit pendant la veille au soir et pendant deux jours on va être présent un truc qui est super sympa donc je vais expliquer après ce qu'il y a dedans l'idée étant de pouvoir accueillir des seniors pendant deux jours dans un univers qui est totalement différent de ce qu'ils peuvent connaître habituellement et pour faire vivre une expérience qui soit ultra sympa et surtout pour les inciter à sortir de chez eux et à rencontrer des gens à participer à des à des animations qui sont sympas d'accord vous allez me dire qu'est-ce qu'on y trouve alors vous vous rappelez les trois piliers la considération l'utilité la création bien sociale et la proximité donc quelque part on va retrouver trois univers trois univers à la fois dans les lieux fixes et dans les lieux éphémères le premier univers ça va être vous allez rentrer dans un espace comme comme chez vous donc vous rentrez dans une cuisine quelque part avec une ambiance un peu sympa coucoune et l'idée c'est que chacun vienne et se sentent chez soi c'est gratuit bien entendu et vous venez vous rencontrer des équipes de chez nous d'autres personnes qui sont en même temps groupe et on vous offre le thé le café des petits gâteaux c'est offert vous asseyez autour de la table vous parlez vous discutez etc c'est super sympa donc c'est le côté convivialité c'est le côté cuisine premier univers il y a un deuxième univers qui va être un côté atelier autour du bien-être notre nom c'est côté feel good feel good c'est le bien-être c'est le bien-être mental c'est le bien-être physique et l'idée c'est de créer des espaces où où les seniors vont vivre des expériences qui leur font du bien tout simplement et là vous avez deux grands types d'expériences vous avez celles qui sont animées par des seniors eux-mêmes donc des bénévoles on verra après comment ça fonctionne donc c'est des gens des seniors qui ont des passions et qui veulent partager leur passion donc ça peut être de la couture du tricot ça peut être de la lecture de l'écriture on a on a quelqu'un qui est extraordinaire qui était un ancien grand danseur professionnel qui malheureusement pour lui a la maladie de Parkinson et il s'est dit comment je peux continuer à danser et comment je peux continuer à transmettre ma passion de la danse et il a créé un atelier de danse assise destiné à des personnes qui elles-mêmes sont victimes de la maladie de Parkinson c'est un truc extraordinaire donc des ateliers animés par des seniors ou des ateliers animés par des acteurs locaux et là on fait intervenir des acteurs locaux qui sont dans les communes là où on va donc à Lens mais également dans les communes où on fait des tournées qui vont venir présenter leur activité au travers d'ateliers sous forme d'ateliers découvertes et là ce qui fonctionne très bien ce sont les ateliers de type réflexologie plantaire bassage palmaire, l'huminothérapie, shiatsu, atelier coiffure, atelier automaquillage on a comme ça testé une vingtaine d'ateliers, atelier zéro déchet apprenez à faire vous-même vos savons apprenez à faire plein de choses comme ça qui sont proposées par des acteurs locaux ces ateliers là sont plutôt payants généralement parce qu'il y a un minimum de matériel qui est consommé mais toujours avec des prix très intéressants ils sont les prix découvertes donc c'est des prix ateliers qui sont entre 8 et même pas entre 6 et 15 euros qui permettent de rémunérer aussi l'acteur local et qui lui permet surtout de venir chez nous, de passer la journée ou les deux jours et de présenter son activité ce qui lui permet ensuite effectivement de contribuer à son développement et le troisième univers c'est l'univers de shopping l'idée c'est que les personnes qui viennent chez nous puissent trouver des produits qui correspondent à leurs besoins donc comme on est issu de Movitex dont je parlais tout à l'heure donc il y a forcément un lien avec Movitex Movitex au départ c'est un concepteur de produits de prêt-à-porter chaussures et lingerie adaptés aux seigneurs donc on va trouver des vêtements, des chaussures qui répondent complètement à l'évolution de la morphologie donc à la fois en style on essaie d'être le plus près possible des besoins d'aujourd'hui mais également surtout en confort ou en morpho on a des produits je prends l'exemple des chaussures quand on commence un peu à vieillir on a le pied qui a tendance un peu à s'aplatir quand il s'élargit donc c'est des chaussures qui sont un peu plus larges que la moyenne avec différentes largeurs ce qui évite de prendre des chaussures plus grandes pour pouvoir être confortable mais c'est également des chaussures qui sont sans couture pour éviter les blessures avec des semelles qui permettent d'amortir tous les chocs donc vraiment des chaussures très confort avec un carcide aujourd'hui si on prend des vêtements c'est les vêtements qui vont suivre l'évolution de la morphologie donc généralement quand on vieillit un peu on prend un peu de poids, la taille augmente etc. donc on a des produits en prêt-à-porter chaussures qui répondent aux besoins des seniors et puis on fait venir auprès de nous des partenaires locaux donc pour l'instant on est dans les Hauts-de-France donc des partenaires des Hauts-de-France qui sont des partenaires qui proposent des produits éco-responsables autour du bien-être et là on a aujourd'hui par exemple des gens qui font des produits cosmétiques bio des Hauts-de-France la marque Avril on a des gens qui font des livres intergénérationnels c'est des gens qui s'appellent Minus on a des savons bio avec Mobius du thé il y a d'ailleurs on fait beaucoup d'ateliers de découverte du thé avec des gens qui s'appellent TITAP bref, mais c'est sans fin on peut travailler avec tous les acteurs locaux que ce soit dans les Hauts-de-France et plus tard dans d'autres régions qui sont plutôt dans des positionnements éco-responsables à la fois soit par une dimension bio, une dimension locale, etc. voilà, donc on a bien ces trois univers convivialité pour créer du lien atelier pour vivre d'expérimentation ou partager un savoir ce sont-ils utiles et shopping pour effectivement trouver des produits qui répondent à ces besoins d'accord je comprends l'ensemble de l'organisation dans un magasin sédentaire fixe comment est-ce que vous organisez l'ensemble de ces opérations dans un magasin qui est éphémère sur 2-3 jours ? alors la première étape fondamentale c'est qu'on travaille qu'avec des communes ou des collectifs locales qui veulent vraiment jouer un rôle auprès de nous donc quand c'est comme ça, systématiquement, en amont, on fait un atelier de co-construction avec la commune des acteurs locaux de la commune parce que là on est plus dans un événement quelque part on est dans un événement mais l'événement seul on n'y arrivera pas c'est-à-dire que demain vous nous dites aller dans tel endroit on va le faire une fois mais ça ne marchera pas pour que ça puisse fonctionner c'est vraiment du partenariat, c'est un écosystème en fait c'est un partenariat avec la collectivité local qui se dit moi j'ai envie de faire des choses pour ma population et pour mes seigneurs et donc on fait un atelier de co-construction oui, pour moi il y a vraiment quand même deux activités une activité avec un commerce sédentaire qui permet de recevoir dans un lieu physique différentes activités tout au long de l'année et l'autre c'est un événement oui, mais la fidélité est la même la finalité c'est de proposer à des seigneurs de rencontrer d'autres personnes de vivre des expériences et trouver des produits qui correspond à leurs besoins ça c'est la même finalité le format est différent le format s'adapte finalement au potentiel du lieu où on est dans une commune suffisamment importante on peut être présent tout le temps dans des lieux très en retrait quand on a fait nos premières expérimentations c'était dans l'Aisne dans des communes entre 500 et 2000 habitants on peut comprendre que dans ces communes-là on ne peut pas être présent tous les jours économiquement ça n'est pas tenable donc on vient de façon éphémère deux jours tous les deux mois mais en même temps on revient tous les deux mois c'est-à-dire qu'on ne vient pas faire un one shot et puis après on s'en va non, on vient, on crée une relation avec des personnes et donc une communauté se crée, s'identifie et on revient tous les deux mois pour évidemment proposer des nouveaux produits, des nouveaux services ou des nouveaux ateliers et ça c'est important donc quand c'est éphémère bon c'est très technique mais bon la question me vient l'aménagement intérieur la taille des meubles, etc. c'est tout standard ? vous avez toujours la même chose ou c'est adapté à chaque ? alors on a on essaye d'avoir un débat standard oui oui alors on vient avec quoi ? en fait on a une petite camionnette il y a deux choses en fait on a d'abord une camionnette qui amène tout le décor et tout le matériel d'exposition et ensuite on a un camion qui vient livrer les stocks produits donc dans la partie camionnette on vient avec quoi ? on vient avec le décor c'est-à-dire que ce qui est important pour nous c'est que lorsque quelqu'un va venir dans une salle des fêtes par exemple ou un centre social il se sente d'un seul coup d'un coup il est émerveillé par l'endroit qui est joli ça c'est fondamental pour nous et pour le Seigneur donc on va venir décorer la salle alors c'est vrai que des fois on a des salles qui sont superbes mais ce n'est pas le cas partout donc on vient avec des cloisons sympas donc avec des très colorés qui viennent donner un environnement sympa et puis on vient avec un minimum de mobilier pour créer un environnement qui soit très valorisant en fait pour les gens qui sont et puis qui soit propre à côté fait exactement donc on vient avec un espace pour créer un peu une cuisine on a un coin salon on vient avec du mobilier pour faire un coin shopping on a de quoi faire un des coins ateliers donc on adapte au fur et à mesure et on progresse tous les jours encore aujourd'hui on n'est pas encore parfait loin de là on a des choses qui ne sont pas encore sur roulette demain tout sera sur roulette pour qu'on puisse installer des choses rapidement désinstaller rapidement aujourd'hui on met encore 3-4 heures pour installer un lieu et on met 2 heures pour désinstaller demain il faut qu'on puisse faire tout en moins de 2 heures d'accord donc c'est un vrai challenge et on vient s'installer donc la veille au soir et on ouvre de lendemain de 9h à 17h il en reste 2 jours et ce qui est important c'est que ça ne fonctionne pas si la collectivité locale donc ça peut être la communauté d'agglomération la communauté de communes ou la municipalité il faut vraiment qu'on soit partie on s'intraille en collectif ne serait-ce que pour j'imagine pour faire la promotion de l'événement éphémère c'est essentiel s'il n'y a pas de promotion ça ne marche pas et donc la promotion c'est quoi ? c'est être présent dans leur par exemple le magazine municipal être présent accepté ou nous aider à mettre des petites affiches un peu partout dans la commune c'est faire en sorte qu'on puisse travailler avec le CCAS pour que l'ensemble des seniors soient informés de l'événement c'est en fait c'est vraiment nous aider à en faire la promotion y compris dans les communes avoisinantes donc c'est pour ça qu'on aime bien travailler aussi avec des communes de communes pour que il y a la commune dans laquelle on est mais également les communes qui sont assez proches qui puissent être informées de tout ça ça ne nous empêche pas oui est-ce qu'il y a des synergies avec les clients de Daxon dans la zone en question ? ce que l'on fait c'est que lorsqu'on va dans un endroit qui est qui est nouveau pour nous donc la première le premier revenu on écrit aux clients de Daxon qui sont qui habitent pas très loin pour leur dire écoutez vous nous avez connus par Daxon aujourd'hui on crée un nouveau conseil qui s'appelle Côté Feel Good où vous allez pouvoir retrouver des produits que vous connaissez par ailleurs dans les catalogues etc mais d'autres expériences avec des ateliers avec d'autres choses on leur écrit pour les inviter à venir ça c'est la première fois et après une fois qu'on a entamé une relation en fait tout l'enjeu est de c'est vraiment c'est du communautaire donc tout l'enjeu est d'identifier les personnes qui viennent chez nous donc toutes les personnes qui rentrent chez nous on leur propose de remplir un petit questionnaire pour intégrer la communauté c'est pour ça qu'on a aussi une association de façon lorsque vous allez revenir leurs copains leurs copines oui ça c'est essentiel c'est à la fois pour que eux puissent être informés de notre prochaine venue leurs copains leurs copines mais également si parmi les seigneurs il y en a un qui souhaite animer un atelier donc on leur demande s'ils n'ont pas un talent et est-ce qu'ils souhaitent le partager à d'autres et ça fonctionne plutôt bien alors il y a je prends un autre exemple qui n'est pas un atelier en tant que tel mais c'était juste hier donc là hier on était à Lens alors il y a un an quand on a ouvert à Lens on a fait des défilés de mode avec les seigneurs ça avait été un carton c'était extraordinaire malheureusement on n'a pas pu les faire au printemps pour les raisons que l'on connaît et on a vraiment hésité à le refaire ici à la rentrée et finalement on a maintenu on a proposé un défilé de mode avec des seigneurs donc des seigneurs qui défilent on s'est dit on va le faire puisque ne participeront que les gens qui souhaitent le faire avec eux voilà et ça a été un véritable c'était vraiment un très bel événement hier on a eu plus de 10 seigneurs qui sont venus spontanément participer au défilé et qui ont fait venir plein de gens proches d'eux bien sûr respecter tout ce qui est distanciation sociale les gestes barrières etc mais c'était super c'était super elles étaient super contentes de sortir de chez elles de passer un bon moment et encore plus aujourd'hui donc c'est super intéressant parce que on se rend compte que les gens ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux ils ont besoin de passer un bon moment alors hier on a défilé avec des masques tout le monde avait des masques mais c'était fabuleux à l'occasion si vous le souhaitez je pourrais même en train de faire une petite vidéo je pourrais vous la diffuser pour que vous puissiez la montrer est-ce que c'est un bon exemple de comment vivre aussi dans cette période de crise sanitaire d'accord dans 5 ans est-ce à dire qu'on peut imaginer des magasins feel good fixe dans la plupart des villes françaises et les tournées les ex-mères en campagne oui alors notre business plan aujourd'hui donc effectivement pour l'instant on a un fixe et une tournée l'année prochaine on espère avoir 3 fixe 3 tournées 6 fixe 6 tournées dans 2 ans les 2 premières années on est très concentré dans les Hauts-de-France savoir que les Hauts-de-France c'est quand même une très grande région il y a 6 millions d'habitants mais très vite on souhaite effectivement se développer dans d'autres régions de France on a eu complètement par hasard des contacts avec d'autres régions qui souhaiteraient vraiment nous accueillir donc c'est un peu tôt parce qu'au départ il faut que tout notre concept soit bien soit bien finalisé donc aujourd'hui notre BP c'est que il est prêt c'est qu'on recherche du financement donc on a de la chance c'est que Movitex d'Axon nous a aidé jusqu'à maintenant avec toute la partie expérimentation puis le démarrage des premiers lieux et là on est en train de lancer un premier tour de table dans des acteurs proches de l'économie sociale des solidaires pour nous aider à nous développer et donc ça va nous permettre de nous développer à la fois dans les Hauts-de-France et ensuite un peu partout en France on l'espère dans les deux ans trois ans qui viennent si moi je suis maire de Lens puis que je vois le centre-ville dépérir où les commerces fermer je serais tenté d'essayer de vous avoir un très grand une très grande surface de façon à ce que l'ensemble en fait fasse une émulation et redynamise entièrement le quartier alors la ville de Lens c'est super simple en plus c'est marrant parce qu'on y était hier pour le fameux défilé de mode et en attendant nos clientes j'étais à l'extérieur de la boutique et j'ai justement rencontré des gens d'Amérique qui passaient et d'ailleurs je vais les interviewer bientôt pour justement notre tour de table de financement ils nous ont bien expliqué que notre arrivée à Lens depuis un an a recréé une véritable nouvelle dynamique dans la ville de Lens un nouveau concept qui en attire d'autres en fait et c'est ça qui est quand même super bien c'est que là par exemple juste en face de chez nous il y a une personne qui fait de la vente en vrac mais un super concept donc tout ce qui est produit alimentaire en vrac ou produit de la vie quotidienne il y a un torréfacteur qui est en train de s'insaler près de nous mais tous ces nouveaux concepts qui n'existaient pas avant sont en train de s'installer il y a deux choses c'est qu'on attire des nouveaux concepts mais également on a contribué à revoir les modèles locatifs c'est-à-dire que comme on a réussi à négocier avec un propriétaire extrêmement bienveillant un prix plus bas aujourd'hui que des prix pratiqués il y a quelques années finalement ça entraîne une baisse des loyers globalement ça c'est fondamental aujourd'hui c'est intéressant ça entraîne une baisse des loyers locales donc en fait ça facilite il y a une pierre de coups ça facilite les commerces à réinvestir le centre où vous êtes les alentours où vous êtes et ça redynamise en plus c'est un côté valorisant pour le propriétaire alors ça marche pour les propriétaires qui sont notamment les propriétaires qui sont propriétaires de leurs biens depuis plus de 20 ans des biens qui sont largement amortis les deux choses l'une soit ils espérir leurs biens soit ils disent je participe à une belle action et quelque part nos projets qu'on propose il faut rester humble dans tout ce qu'on fait bien entendu mais on a quand même un projet qui est plutôt sympa parce qu'il correspond à des vrais besoins aujourd'hui donc au lieu de laisser un local fermé et qui va dépérir et devient humide et puis au bout d'en 10 ans il sera totalement délabré on participe à quelque chose d'action qui est positif et en même temps ça répond à leurs besoins du quotidien et ça finance sous les fruits du quotidien bien largement donc il n'y a pas de souci avec ça et donc on s'aperçoit qu'à partir du moment on commence à faire ce genre de choses ça fait évoluer d'autres propriétaires et s'ils ne rentrent pas dans ce moule là c'est terminé pour eux on ne peut plus vivre aujourd'hui comme il y a 20 ans je vous prends l'exemple de l'Ange je vais être très concret ça fera parler le local qu'on a aujourd'hui on le loue 1800 euros par mois c'est un local de 150 mètres carrés et la mairie nous finance en plus de ça 30% grâce au programme Action Cure de Ville totalement transparent le même local il y a 4 ans était loué de 4500 euros l'économie n'est pas la même elle ne peut pas être la même et en même temps que vous avez compris que sur 150 mètres carrés on a un tiers qui est réservé à la convivialité un tiers qui est réservé aux ateliers et un tiers qui est réservé au shopping on ne peut plus avoir le même raisonnement de dire je fais un loyer au chiffre d'affaires en mètres carrés comme avant c'est pas possible donc en fait on peut même imaginer côté fil-coud comme un moyen pour une mairie de lancer en fait une sorte de reconquête une zone qui serait un petit peu désertifiée au centre c'est exactement ça donc à la fois dans des villes moyennes on peut avoir un fixe donc là je peux vous dire de façon très concrète on discute avec la ville de Tourcoing on a la ville de Maubeuge donc toujours dans les Hauts-de-France on discute avec la ville d'Arras avec la ville de Béthune et après il y a le même enjeu dans les communes plus petites où là l'enjeu est encore plus important parce que l'équilibre n'est pas facilement évident mais en même temps c'est important et on y tient vraiment donc là c'est comment on crée ces tournées avec ces événements enfin cette dimension événementielle et là l'idée c'est on démarre mais c'est d'entraîner des gens avec nous plus on est nombreux à être présents au moment d'un événement mieux c'est pour tout le monde donc on réfléchit à être présents dans des salles des fêtes mais également dans des tiers-lieux où on peut être plusieurs en même temps pour donner envie à plus de monde de venir parce qu'il se passe plein de choses en même temps donc là par exemple j'ai eu un exemple ce matin j'étais au téléphone avec la Carsat la Carsat par exemple donc c'est pas du commerce du tout par contre la Carsat accompagne aussi le maintien à domicile et donc elle est intéressée aussi par ce type d'événement pour pouvoir faire des mini conférences ou des ateliers autour de la transformation de son domicile donc comment on peut intelligemment on peut s'associer pour en fait faire venir plus de monde à l'instant T pour effectivement répondre à des besoins d'accord est-ce qu'on peut imaginer lorsqu'il y aura par exemple une trentaine ou voir plus chanceux je pense qu'il y aura un X magasin dans quelques années que dans ces commerces d'autres marques que d'accent soient présentes et complémentaires bien sûr là aujourd'hui on a déjà des nouveaux partenaires des Hauts-de-France qui sont des publics responsables mais c'est ouvert à tout partenaire même des partenaires du textile côté feel good en fait la mission de côté feel good c'est de répondre à des besoins de personnes avant d'être un modèle totalement capitalistique c'est pas une modèle du tout capitaliste donc l'idée c'est de trouver les bons partenaires produits ou services qui répondent aux besoins là on réfléchit par exemple à monter aussi l'équivalent d'une conciergerie c'est on est en hyperlocal il n'y a plus de cordonnier il n'y a plus de pressing il n'y a plus de ceci il n'y a plus de cela est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt est-ce qu'on soit aussi un point relais pour ces activités-là donc il y a plein de choses qui peuvent être imaginées derrière l'idée c'est de c'est ça c'est de répondre à des vrais besoins locaux s'adapter et de vraiment de personnaliser au territoire et à partir de là tout est possible tout est possible vous avez pensé à des accords avec des résidents services seniors dans le sens que les bureaux les commerces fixes cette fois-ci enfin sédentaires feel good ça pourrait être intégré à des résidents services seniors alors ça fait partie de notre business plan d'accord je ne peux pas citer de marque mais effectivement on a rencontré un réseau important au début d'année c'est vrai que la crise sanitaire fait que ça n'a pas pu avancer d'ailleurs je fais un si je peux permettre de la tribune c'est de faire un appel oui nous sommes extrêmement intéressés d'être présents dans des résidents seniors et on est convaincus des synergies qu'il peut y avoir donc effectivement on souhaite être présents dans des résidents seniors dans les prochains mois c'est important parce que ça nous permet aussi de nous aider à nous développer dans les territoires ça nous fait un point d'appui supplémentaire je pense qu'on peut vraiment apporter quelque chose aux résidences et en même temps les résidences peuvent aussi nous apporter quelque chose parce que c'est un point d'appui fixe qui fiabilise notre système donc je me permets de la tribune pour faire un appel à projets auprès de partenaires de résidents seniors si vous êtes intéressé on est bien sûr prêt à discuter avec vous parce que je pense que c'est vraiment intéressant c'est du gagnant-gagnant une conclusion une conclusion alors on a un très beau projet j'en suis convaincu alors je ne suis pas je peux pas être prétentieux en disant ça néanmoins néanmoins on vit dans un monde très compliqué vous le savez bien notamment pour les seniors donc notre projet il est très fragile il est très fragile c'est à dire que on s'en est sorti du premier confinement on ne sait pas comment on sera dans les prochains mois parce que la crise sanitaire est encore très présente on ne pourra résister que grâce à trois grands axes le premier c'est qu'il y a vraiment des collectivités locales qui sont intéressées par notre projet et prennent contact avec nous pour nous développer le deuxième bien sûr c'est qu'on trouve nos financements nécessaires à notre développement et le troisième c'était l'exemple des résidents seniors mais c'est les partenaires que ce soit un partenaire produit, service un partenaire de lieu tous les gens qui sont intéressés par notre concept et qui voient un intérêt pour eux bien entendu du gagnant-gagnant ça ne peut fonctionner que c'est du gagnant-gagnant-gagnant gagnant pour les seniors gagnant pour le partenaire et gagnant pour nous à ce moment-là on prend contact on avance nous ce qu'on fait c'est que notre philosophie c'est de toute façon de tester d'expérimenter on a encore de toute façon des moyens aujourd'hui pour tester encore durant les douze mois qui viennent après bien sûr il faut qu'on puisse continuer de façon autonome voilà donc si franchement ça vaut le coup parce que les gens qui rentrent chez nous ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir mais je peux vous dire c'est qu'ils sortent avec le sourire d'accord la seule chose qu'ils nous disent c'est quand est-ce que vous revenez lorsqu'on est en éphémère ou c'est quoi la programmation des nouveaux ateliers quand on est en fixe super super très beau projet merci Eric Sarrazin je rappelle que vous êtes cofondateur de Côté Philgood merci beaucoup merci à vous Frédéric à bientôt merci à vous